La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, la Libye. Les députés français ont approuvé hier quasi unanimement la poursuite de l'engagement militaire là-bas. On a tout de même le sentiment, Frédéric, que sur le terrain, la victoire est encore lointaine. Oui, force est de reconnaître, Pierre, que le bilan militaire est mitigé. Voilà quatre mois que d'excellents pilotes mènent des frappes sur des cibles tactiques à bord d'avions performants. Et pourtant, ce qui reste de l'armée de Kadéfi, tiens bon. Alors ce bilan insatisfaisant révèle deux faiblesses au moins. D'abord, celle de la logistique. Certaines armées participant à la campagne de frappe se plaignent de l'usure intensive des matériels ou encore du manque de munitions. Et là, on se demande ce qui serait advenu sans le soutien matériel massif des Américains. Ensuite, faiblesse des insurgés. À ce jour, assez peu d'officiers libyens ont rejoint la rébellion, soit par peur bien compréhensible de représailles sur leur famille, soit par loyauté clanique ou idéologique vis-à-vis du régime. Or, on ne s'improvise pas soldats. Et le courage ne suffit pas toujours à vaincre des militaires de métier. Problème, sans progression déterminante des rebelles, comment finir la guerre et comment se persuader qu'elle demeure légitime. Alors justement, Frédéric Ancel, vous évoquez la légitimité de cette guerre. Quels étaient les objectifs et est-ce qu'on les a atteints ? Alors, l'objectif originel, il est clairement inscrit dans la résolution 1973 des Nations Unies, celle-là même qui a été votée le 17 mars dernier par le Conseil de sécurité. Protéger les populations civiles des exactions du pouvoir. Et de ce point de vue, c'est une vraie réussite. Benghazi et toute la Syrénaïque, cette immense région rebelle de l'Est libyen, ont été sauvées d'une répression impitoyable. Idem pour plusieurs villes de l'Ouest, tout près de la capitale, Tripoli. En même temps, comment s'assurer que la répression s'arrêtera tout à fait ? Mettre Benghazi hors de portée des troupes de Kadhafi, c'est bien. Mais que fera ce dernier si les frappes occidentales s'arrêtent ? Il reviendra, vengeur, et il faudra tout recommencer. Et ce manège durera des mois, peut-être des années. Scénario évidemment intolérable en vérité. D'où le nouvel objectif affiché par la coalition. Faire partir d'une façon ou d'une autre le moteur et l'instigateur suprême de la répression. Seulement, cet objectif-là, il n'était pas explicitement annoncé dans la résolution onusienne. Frédéric, quelle leçon diplomatique peut-on d'ores et déjà tirer de cette campagne de Libye ? Eh bien, ils sont provisoirement au nombre de trois, ces enseignements. Premièrement, la faiblesse endémique de la Ligue arabe. En plein printemps des peuples arabes, la Ligue, qui compte 22 États, a tergiversé une fois de plus. Après en avoir expulsé la Libye, son secrétaire général, Amor Moussa, avait approuvé en mars une intervention, mais non militaire. Peut-être avait-il espéré que des poèmes ou des suppliques stopperaient les chars d'assaut du colonel Kadhafi. Et puis, plus sérieusement, plusieurs États du Golfe avaient accepté de se mobiliser activement aux côtés des Occidentaux pour finalement dépêcher en tout et pour tout quatre avions. Deuxième leçon diplomatique, l'Europe de la défense est aux abonnés absents. Alors, on conviendra que ce n'est pas très nouveau, mais là, sur ce rivage des cirtes, face à notre continent, cette absence pose tout de même de graves questions quant au devenir de l'Union comme puissance. Avec peut-être pour conséquence positive le renforcement du tandem franco-britannique. Le processus de Saint-Malo de 98-99 avait amorcé la nouvelle alliance. Le ciel libyen en a fait une réalité. Enfin, quels que soient les scénarios d'avenir, l'affaire libyenne aura marqué le retour de la France parmi les grandes puissances diplomatiques. Écoutez Pierre, faire admettre à Moscou et Pékin une campagne aérienne occidentale contre un État souverain et pétrolifère de surcroît, foi de géopolitologue, ce n'était pas gagné d'avance. Frédéric Ancel, sur France Inter.